Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une palette, un look sur les palettes color... sur les palettes... sur les palettes color pop. Vous vous souvenez, la palette orange, enfin non vous vous souvenez peut-être pas mais... Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui je vais faire le teint hors caméra parce qu'on s'en fiche et après on se retrouve pour les yeux. J'ai juste changé de t-shirt parce que l'autre c'était mon t-shirt de pyjama et il était un peu moche. Du coup pour les deux looks, une palette, je me suis dit qu'on allait prendre la jaune, c'est la Ouhu Oni, Oni, Oné, la... ouais bon bref. Vous savez qui c'est qui se fait chier ? C'est le chat ! Voilà, du coup ça c'est l'harmonie. Elle va faire bouger, non mais arrête t'es chiante ! Je vais essayer d'utiliser tous les fards dans mes deux looks. On va commencer par la couleur la plus foncée, je vais la mettre du coup... en triangle bout. Je vais garder le même pinceau et je vais dégrader avec celle-ci. je vais prendre un pinceau fluffy et plat et je vais prendre la couleur du coup claire celle-ci et je vais en mettre sur les bords. Je vais prendre celle-ci. Je vais le mettre sur toute ma paupière. Ouhu, c'est beau ! Vraiment c'est léger, c'est top coat, vraiment c'est en mode tranquille ou pépère quoi, on se prend pas la tête, voilà quoi. Encore une fois ce que je regrette dans ces palettes c'est que le fard qui est censé être le plus foncé, il est pas tant que ça. Donc en fait au niveau du contraste c'est pas incroyable. Ça manque de... ouais de contraste quoi ! Je crois que je vais rajouter celle-ci un petit peu dans le coin interne. Ah ouais c'est pas mal, c'est pas mal, ça rajoute quelque chose. On va passer du coup au look de cet œil-là. Je prends la couleur la plus foncée et je vais elle aussi la mettre en triangle mais cette fois sur toute, enfin mon coin interne et dans mon pli paupière. Je reprends mon pinceau fluffy là, plat et je vais prendre la couleur le jaune le plus clair. Du coup je vais juste mettre un peu de base, je reprends ma couleur foncée et je vais remettre les mêmes couleurs en fait sur mon droit de cil. A chaque fois que je tourne une vidéo j'ai mal au dos, je pense que je devrais me forcer. C'est-à-dire que là quand je suis comme ça, quand je suis bien cadrée, je suis toute courbée. Vous voyez alors que si je me tiens à droite, bah je suis hors champ, mais je devrais me forcer à me tenir à droite. Mais tu vois c'est plus facile de se mettre comme ça. Maintenant je prends mon pinceau plat et de la base. Maintenant le bail ça va être faire un truc un peu rond comme j'ai déjà pu faire. Oh il y a une couleur que j'ai pas utilisée, j'ai fait la con. J'ai fait la con. La seule couleur que j'ai pas utilisée c'est celle-là. Je sais comment je vais l'utiliser. On va reprendre la plus foncée ici en irisé. Ensuite on va passer à celle-ci du coup. Donc c'est vraiment un doré doré celui-là. Est-ce que vous voyez une différence entre le premier et le deuxième ? Pas évident hein. On va utiliser les paillettes. Je vais vous rapprocher rien que pour l'occasion quoi. Je vais utiliser un crayon noir pour noircir un peu comme un trait de liner parce que j'ai plus de liner pour absolument que je rachète. J'ai pas du tout fait la même chose des deux côtés mais c'est pas grave. Pour la muqueuse je vais utiliser un crayon blanc que je vais mettre en muqueuse inférieure. Il faut absolument un miroir. Mais ta gueule ! C'est pas possible ça. Je vais mettre le crayon et je reviens parce que je peux pas sinon j'y arrive pas. Je vais utiliser cette couleur que je vais poser par-dessus le crayon blanc. En fait le crayon va agripper la matière et du coup ça va me faire comme si j'avais un crayon de couleur en fait. Je pense que vous pouvez bien voir que du coup j'ai bien le fard jaune dans ma muqueuse. C'est une technique que j'utilise vu que j'ai pas de crayon de couleur pour les yeux forcément. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est recommandé de le faire, si c'est risqué ou pas pour les yeux. En tout cas je le fais et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Par contre ce qui est sûr, je vous préviens si vous voulez le reproduire, c'est que ça ne tient pas toute une journée. Avec les larmes et tout ça, ça ne tient pas. Mais pour faire des photos c'est bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Rien, pas grand chose. Je vais juste mettre des fossiles sur les deux et puis je reviens. Voilà ! Fossiles très naturels entre nous. Viens là, viens là, viens là. T'es ravie ou pas d'être là ? Allez, allez, allez. Oh là, oh là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que les loups vous auront plu. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501